– Abolir frontières, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur chez Agulo Éditions, donc évidemment, outre les frontières géographiques, c'est aussi les frontières sociales, politiques, géopolitiques, culturelles, économiques. Et c'est aussi ce qu'on a essayé vraiment aussi de faire passer par exemple dans l'identité visuelle de nos livres, c'est aussi abolir les frontières entre les arts, puisque notre identité visuelle tient d'une technique photographique développée par Man Ray dans les années 20 qui s'appelle le photogramme. Et voilà, donc l'idée c'était de faire un très bel objet. Et aussi donc abolir les frontières entre les genres, parce que l'idée c'est de vraiment, par exemple, nous vendons des livres de fantastique maintenant dans le rayon de littérature générale et souvent nos livres sont des mélanges de genres. Donc fantastique et humour, polar et humour, voilà, des mélanges de genres. Donc c'était vraiment s'ouvrir l'esprit et proposer aux lecteurs un voyage. Alors ça peut être chez le voisin d'à côté, découvrir comment le voisin vit, mais ou à l'autre bout du monde. Alors ce sont trois livres complètement différents, puisque chez Agulon nous avons deux collections, une collection Agulonoire, où donc on publie des polars, voilà, et une collection générale, Agulofiction, où là vraiment c'est plus de la littérature générale. Donc dans cette collection Agulonoire, on a donc publié deux titres, Bogdan Teodorescu, qui est plutôt un politique-fiction roumain. Ça commence comme un polar, des Roms sont assassinés à Bucarest, et c'est rapidement récupéré par les politiques. Donc c'est vraiment une histoire vue de cet angle politique et médiatique, parce que, évidemment, c'est la minorité Roms qui est rejetée de la population, parce que les Roumains, voilà, il y a quand même ce problème au sein de la société roumaine, qui fait que les Roms ne sont pas du tout acceptés par la majorité des Roumains. Voilà, on ne trouve pas le meurtrier, la police est dépassée, et évidemment, comme c'est une communauté sensible au sein de la société roumaine, voilà, il commence à y avoir vraiment un conflit interethnique, les politiques s'en mêlent, on ne trouve pas le coupable, voilà, est-ce que la police ne fait rien, etc. Et finalement, bien que ça se passe à Bucarest, Roumanie, on se rend compte que ces relations politiques, ces trahisons, ces récupérations médiatiques, etc., ça pourrait aussi bien se passer à Paris, à New York. Donc le message était quand même universel, avec des spécificités, évidemment, de la société roumaine, mais avec ce message universel. Donc, au premier roman, le deuxième est donc Le fleuve des Brumes, de Valério Varisi, qui se passe dans la région du Pau, sur les berges du Pau, une région d'Italie qui n'a pas été vraiment traitée en polar jusqu'à présent. C'est une région où il pleut beaucoup, il fait souvent gris, il y a beaucoup de brouillard, etc. Et c'est un polar très poétique dans l'écriture, et où l'enquête est rythmée par la crue et la décrue du fleuve, et qui fait aussi remonter des secrets historiques. Donc, on se rend compte que ce meurtre est lié, il y a deux meurtres, en fait, qui sont liés aux relations des fascistes et des partisans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le troisième titre, Anastar Robinetsk, qui est en fiction générale, Agulofixion, est un thriller métaphysique russe qui emprunte au folklore des contes de fées russes. Si Gogol et Gaiman avaient une fille, ce serait Anastar Robinetsk, qui est maintenant connue comme la reine de l'horreur russe, bien qu'étant une jeune auteure de 35 ans. Donc, on sort trois titres à la rentrée. Un fin août, La destinée, la mort et moi, comment j'ai conjuré le sort, qui est un roman qui mélange les genres, un peu de fantastique, beaucoup d'humour, histoire d'amour, déglinguée. Comme si les dieux de l'Olympe vivaient sur Terre, et chacun de ces demi-dieux incarnant un vice ou une qualité, donc le héros Sergio incarne le sort, la fatalité. Lui, son... Chaque dieu s'occupe d'une partie de l'humanité. Donc, lui s'occupe des 83% qui font toujours tout foirer et comble du malheur. Il tombe amoureux d'une humaine, ce qui est vraiment interdit par les lois divines de Jerry, Dieu Tout-Puissant. Et donc, voilà, ça entraîne plein de quiproquos et de répercussions cosmiques. Voilà, c'est très drôle et c'est vraiment une histoire d'amour déglinguée, finalement. Début septembre, nous sortons un roman, plutôt un ovni littéraire portugais qui s'appelle L'installation de la peur. Là, deux hommes se présentent à la porte d'une femme qui vit dans son appartement seule à Lisbonne avec son enfant. Ils insistent, la sonnette sonne, sonne, sonne. Elle hésite à y aller. Elle y va, elle ouvre la porte et là, devant elle, représentent deux agents du gouvernement. Un en bleu de travail avec une mallette à outils et l'autre avec un porte-documents en costard. Et là, ils lui disent « Avez-vous été informé que l'installation de la peur est un objectif patriotique ? » La peur doit être installée dans tous les foyers sous un délai de 120 jours. Donc, elle les fait rentrer et pendant les heures qui suivent, ils vont passer leur temps à installer la peur, à parler à cette femme de toutes les peurs inhérentes à notre société, passées, actuelles et futures, le terrorisme, la maladie, la guerre, etc. Et cette peur va s'installer. Mais il y a un twist à la fin qui fait qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit. Et voilà, c'est un livre court qui finalement se révèle d'une actualité brûlante et éclairante. Le troisième titre, c'est donc le « Dernier amour » du lieutenant Petrescu qui est en fait le dernier volet de la trilogie moldave écrite par Vladimir Lortchenkov après « Des mille et une façons de quitter la Moldavie » et « Camp de Gitans » dans ce titre-là, Oussama Ben Laden a décidé de devenir un anonyme, de changer de carrière. Il prend une carte du monde, au hasard, il ferme les yeux, il met son doigt sur un pays du monde qui est la Moldavie et il décide d'ouvrir un restaurant un peu libanais, un restaurant libanais, à Chisino, la capitale, donc Moldave. Évidemment, là aussi, c'est source de quiproquos avec les services secrets qui vont débarquer, les Américains, etc. Et est-ce vraiment lui ? Est-ce Oussama Ben Laden ? Ou est-ce quelqu'un d'autre ? Donc là, Lortchenkov revient à ce qu'il sait faire de mieux, le cocasse, le cruel aussi. C'est loufoque et c'est noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501